Musique Le compost épisode 4 Il faut savoir qu'il y a 400 sites de compost partagés sur Rennes Métropole dont les deux tiers se situent à Rennes même Tout de suite nous allons retrouver Quentin pour en apprendre plus Salut ! Salut Quentin ! J'ai le fameux bac à compost qui est bien plein là cette semaine Alors qu'est-ce que tu mets dedans ? Tout ce qui est organique Moi je suis végétarien donc je mets pas de viande mais je sais qu'il ne faut pas mettre de viande et de poisson Mais sinon, tous légumes, fruits, épluchures, les emballages papier ils sont biodégradables donc je peux les mettre dedans Il est juste dans la cour entre tous les immeubles au pied de l'arbre Vous venez vider votre soin ? Oui c'est ça Super ! C'est parti De rajouter de la matière sèche, des copeaux de bois, des feuilles mortes ça permet d'équilibrer tes épluchures, tes déchets de cuisine qui sont mous, humides C'est un peu comme les toilettes sèches en fait Oui c'est ça, ça fonctionne à peu près pareil J'en mets une, je remélange et après j'en mets une Parce qu'il est vachement appliqué C'est parfait, il a bossé Il a bossé, il a bossé Il a fourni Ça a fait aussi des poubelles, des bacs poubelles qui puent moins Parce que tout ce qui dégouline dans les poubelles c'est ce qui peut aller au compost et qui se décompose Donc ça fait économiser pas mal de poids par an par habitant C'est à peu près un tiers de ce qu'on a dans nos poubelles qui pourra aller au compost Et les impôts ? Oui Pour les impôts, la taxe d'ordure ménagère par exemple elle a baissé à Rennes Voilà Tu le savais ça ? Ah non je savais pas Ah tu avais que tu savais pas lui ? Nous on vient installer, mobiliser les voisins, installer les bacs Et après c'est vous les habitants, ça peut être avec les gardiennes, des habitants référents, les participants qui viennent entretenir les bacs C'est pas une poubelle, c'est quelque chose qu'on entretient et qui sert à produire aussi quelque chose du compost Il y a du pain Du pain, du café, tous les restes un peu alimentaires C'est où ton compost ? Alors il est là, j'en ai deux, il y en a un qui est pratiquement plein Donc en fait tous les ans à l'automne je m'en sers du compost pour alimenter un peu le potager Comment on fait pour récupérer le compost ? Et bah on l'ouvre là, on a deux petits, une porte là Et voilà On voit que c'est pas encore trop décomposé mais là on a toute cette couche là qu'on peut utiliser Encore des bêtes Hop là Ouais ça va bien, j'ai compris Ok Est-ce que je prends les bêtes avec alors ? Ça sert à enrichir mon potager et surtout à pas utiliser de produits chimiques du coup Je fais tout naturellement et puis ça fait comme un cycle en fait Je mange des aliments et après je m'en sers pour refaire pousser d'autres aliments Voilà Vous allez manger les tomates ? Tomates cerise à l'apéro ? On reviendra pour l'apéro En résumé Il existe près de 400 aires de compost collectif sur Rennes Métropole Le compost n'est pas une poubelle donc on respecte les règles Et enfin si vous avez un jardin et que vous souhaitez acquérir un compost Vous trouverez toutes les informations sur le site de Rennes Métropole Merci d'avoir regardé cette vidéo !